Parmi les sorties musicales de la semaine, impossible de ne pas citer Chronique et Fantaisie, le nouvel album de Catherine Ringuet, disponible dès demain dans les bacs. 6 ans après le Foutra Cring Roll et 3 ans après le projet Rock Tango Plaza Francia, Catherine Ringuet publie un deuxième album solo ébouriffant, s'émiant, baroque. Va danser, c'est une bonne recette lance l'ex-chanteuse d'Eryta Mizuko dans Comova. La galette est composée de 12 morceaux. Des chroniques réalistes et des chansons loufoques et fantaisistes. D'où le nom Chronique et Fantaisie. J'ai divorcé du brouillard, chante Catherine Ringuet dans un morceau. Et c'est tant mieux, cet album est plus lumineux et varié que le premier. La chanteuse est tour à tour malicieuse, espiègle, blagueuse, émouvante. Et s'en surge, par exemple, contre le jeunisme dans le titre d'ouverture du disque senior. Pour tous les amateurs, Catherine Ringuet est sur les routes depuis plusieurs mois déjà et reprend sa tournée le 17 novembre. Toujours au rayon musique, les aficionados de rock peuvent se réjouir. Le groupe Louise Attaque réédite son premier album au titre éponyme. Vous avez bien lu, l'opus de rock français le plus vendu de l'histoire ressort pour ses vingt ans. Il avait séduit trois millions d'acheteurs à l'époque. Côté livre, Annie Dupré, dont on connaît aussi les talents d'écrivaine publie le rêve de ma mère aux éditions du Seuil. Elle nous avait déjà émus en racontant dans le voile noir la mort de ses parents, asphyxiés dans leur salle de bain alors qu'elle avait huit ans. Aujourd'hui, elle se penche sur les années qui ont suivi cette tragique disparition et qui ont fait de la femme et l'actrice qu'elle est devenue, tout en se demandant ce qu'en aurait pensé sa mère, dont elle n'a gardé que peu de souvenirs. Parmi ces anecdotes, elle revient à ses débuts de comédienne. Alors qu'elle se croyait dessinée à la peinture, Annie Dupré raconte son entrée à quinze ans au conservatoire d'art. Dramatique de Royenne presque par hasard à tel point qu'elle a oublié comment ça s'était passé point. Elle se souvient bien par contre de sa première interprétation d'Andromaque quelques mois plus tard, où son accent ne jouait pas vraiment sa faveur. C'était entre le ch'ti et l'accent parigo. C'était une Andromaque très très drôle.